On a Samuel qui est avec nous. Ensuite, on a de la place si vous voulez lever la main. Samuel, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous m'entendez? Très bien. Je ne sais pas si vous vous rappelez de moi. Je vous avais parlé de mes problèmes d'érection molle, puis d'Albertine, puis tout le kit. Pardon? Le quoi de vos érections molles? Je vous ai appelé deux fois pour ça. Oui. Vous vous rappelez-tu? Vous m'en replacez-tu? Non, non, non. Des bandeurs moules. Mais Samuel, de toute façon, pour ceux qui n'étaient pas là, peut-être nous remettre un petit contexte pour nous amener où est-ce que vous voulez aller. Oui. Dans le fond, la première fois que je vous avais appelé, je vous avais raconté que j'avais mis fin à ma relation, que ma relation avec Albertine avait pris fin. Puis là, j'avais eu une relation sexuelle avec, puis je n'avais pas réussi à aborder du tout durant cette relation-là. puis là, dans le fond, la dernière fois que je vous ai appelé, on a parlé de plein de choses, puis j'ai comme l'impression que... Tu sais, on avait parlé de ma mère, puis de... Excusez-moi, là, je suis tout le temps stressé quand je vous appelle. Je ne sais plus. Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Vous êtes dans quel groupe d'âge, Samuel? J'ai 20 ans. Oh, 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 vous êtes tout jeune. Ah oui. Vous êtes tout jeune. Et là, votre histoire de... Ça, ce n'est pas clair. Vous dites que vous avez essayé de copuler une femme, ça n'a pas marché. Oui, je suis retourné voir la fille, puis on a essayé de copuler, puis je n'ai pas bandé du tout. Genre, pas en tout. Bon! Il y a combien de temps de ça, d'après, là? Quelques mois, quelques semaines? Quelques mois. Quelques mois. Bon. Oui. Bon, je me rappelle vaguement, là. Oui, ça fait un peu moins que deux mois, là, que je vous ai appelé. Et la fille vit en appartement ou chez ses parents? Chez ses parents. Oui. Ça me rappelle des souvenirs. Oui. Oui. J'ai l'impression que je vous décourage pas mal tous les fois que je vous appelle. Oui, un méchant loser, notre Samuel. Oui, bien. Il ne se donne pas trop un contexte de succès. Oui, je sais bien. Bien, si on pourrait commencer par du positif, vu que la dernière fois, on s'était quitté, vous m'aviez dit que j'étais très plaignant, puis vous m'avez raccroché au nez en disant ça. Ah oui, ça, c'est possible. Ça m'arrive des fois pas souvent, mais... Non, non, mais c'est... Ça fait que vous êtes un lamentin. Oui, mais c'est totalement vrai, puis j'ai fait des progrès de ce côté-là, d'ailleurs. Ah oui? Oui, oui. Il acquiesce, l'animal. Alors, c'est totalement vrai que vous êtes un maudit lamenteux. Oui, c'est l'enfer. Hein? C'est l'enfer. Puis je le savais déjà avant que vous me le disiez, sauf que là, on dirait que ça m'a donné un petit coup. On dirait que c'est là que j'ai commencé à faire des efforts pour ça. Depuis cet appel-là, je faisais attention à ce que je disais, puis genre, j'étais tout le temps aux aguets pour être sûr de ne pas me plaindre à tout le monde. Au début, j'ai commencé par arrêter de me plaindre aux autres, pour arrêter de compter mes problèmes, arrêter de chialer, arrêter d'être plaignant devant les autres. Puis là, à un moment donné, j'ai allumé que ce n'était pas juste ça. J'allumé qu'il fallait que j'arrête de me plaindre à moi-même aussi. Fait que là, aussitôt que j'avais un problème, que je voyais que j'étais... Genre, mettons, une des choses qui me fait le plus chier, c'est quand je vois les autres qui ont de la facilité avec des choses que moi, je ne suis pas capable. Ce que ça faisait, c'est que je commençais à me plaindre dans ma tête, puis là, je rageais. Je venais vraiment frustrer toute l'équipe. Je suis capable de ne pas me rendre là. J'arrête de me plaindre tout de suite. Puis soit j'arrête d'y penser, soit je cherche des solutions à la place, puis ça m'aide beaucoup. Bon, bien content. Surtout que vous avez seulement 20 ans, Samuel. Moi, je me souviens, j'en ai brassé une couple, mais pas beaucoup, mais oui, oui. Alors, oui, ça me rappelle les souvenirs. Puis sinon, il y a une autre chose. Oui, ça, ce n'est pas à moi que vous l'aviez dit, c'était un autre appelant, vous l'aviez parlé de ça. Je pense que vous en avez parlé deux, trois fois, deux, trois appelants. Vous aviez parlé de mots d'ordre, dignité, courage. Je dirais que courage, je n'ai pas fait beaucoup d'efforts là-dedans, peut-être un peu, mais dignité, garder ça en tête tout le temps, ça aide à ne pas se mettre dans la marde. Ça aide à... Oui, adopter des comportements dignes, c'est-à-dire des comportements dont on peut être fier. Bien, je vous dirais que c'est... C'est sûr que vous étiez sur une pente descendante avec le fait d'être géniard ou plaignard, comme vous dites. Je vais utiliser vos mots. Plaignard. Bien là, je veux... Oui, allez-y, continuez. Je vous dirais que... Je vous dirais que du côté dignité, là, ce n'est pas tellement le fait d'adopter des comportements dignes, c'est plus le fait d'arrêter d'adopter des comportements qui... Indignes. Un petit peu, je ne sais pas. D'arrêter d'adopter des comportements qui ne l'étaient pas. Oui, cesser les comportements indignes. Oui. Faible âge. Lâche. Truant. Pissou. Ça, là-dessus, je suis quand même assez fier de moi. Ça m'a beaucoup fait avancer. En plus, ça fait peut-être deux, trois semaines que j'ai commencé vraiment à pousser beaucoup là-dedans, mais peut-être un mois. Pour vrai, c'est malade à quel point je fais beaucoup mieux en adoptant ces comportements-là, arrêter de me plaindre et faire attention à ma dignité. Maintenant, M. Samuel, il y a quelqu'un qui va être en beau Christ après vous. Ma mère. Pourquoi? Pourquoi dites-vous votre mère? Moi, parce qu'on en avait parlé la dernière fois. Pourquoi? Pourquoi vous répondez, ma mère? Ben, ben, je sais pas. Moi, ça va être furieux, furieux. Ben, moi, je pense pas que ça la mettrait en crispe, pour vrai. Je répondais ça. Je m'imaginais que c'est là que vous alliez. Mais je pense pas que ça la mettrait en crispe. Ah non? Non, pas tant que ça. Peut-être que ça la titillerait intérieurement, là, mais elle m'en parlerait pas. Tu sais, j'y en parlerais. Écoutez, écoutez, il y a 20 ans, et là, il soupçonne, il soupçonne des éléments de titiller la tarte intérieurement. Qu'est-ce que ça nous dit de votre relation avec cette femme-là? Ben, moi, ma théorie, là... Vous postulez, vous présumez de ce qui la titille intérieurement. On est proche de sa vulve, là. Ben, pas tant que ça. Je peux-tu vous dire ma théorie? Allez-y, long chevaux. Dans le fond, ce qui se passe, là, c'est qu'il y a la majeure partie de mes défauts qui me viennent de ma mère, OK? Ça, j'en suis convaincu. Puis le fait que j'essaie de m'améliorer en tant que personne depuis un bout, puis que là, je fais beaucoup de progrès, puis tout le kit, c'est... Dans le fond... j'essaie de devenir le contraire de ce qu'elle est. C'est peut-être ça qui pourrait la faire chier, là. Toutes mes améliorations, elle, elle les a jamais faites. Vous avez 20 ans. Josée, il y a 20 ans, la bonne femme va être virée en envers du fait que son fils de 20 ans pourrait devenir le contraire de ce qu'elle est, ce qu'elle n'est jamais devenue. On est en 2023. L'émancipation de la femme. Allez-y, continuez. C'est trop beau. Le contraire. Je suis en train de devenir le contraire de ce qu'elle est, qu'elle ne deviendra jamais. Parce que la nouille, elle a quoi, 40? Elle a 50 ans, là? Elle est autour de 40. Je ne sais pas exactement. Comment? Elle est autour de 40. Autour de 40, je ne sais pas. Ouf! Jeune quarantaine. Aïe aïe. Qu'est-ce qu'elle a comme problème? La dope? Cannabis? Alcool? Non, elle est médicamentée. Bien, tu sais, c'est la dope, là. Bien pillulée, bien gelée. Oui, c'est solide. Antidépresseur, c'est ça? Oui, oui. Antidépresseur. Oui, bien, c'est pas mal ça en gros, là. Puis sinon, elle a plein de... Voyons, elle a des antidouleurs, des affaires d'eux-mêmes. Apiacé? Dilodide, compagnie? Oui, Dilodide, il y en a dans l'armoire chez nous. Ah, j'osez. En tout cas. Fait qu'elle est malade. C'est pas vrai. Mais moi, je les apprends... Avec les antidépresseurs, ils sont pas rendus à combien, plus près? Oui, elle a toujours été assez grosse, là. Elle doit être autour de... Ben, je dirais 270, mettons, autour de ça. OK. José, tu vas avoir de l'ouvrage pour longtemps, toi. Longe pas ton domaine. Il y a de l'avenir, je te le dis. C'est... Ça sort de partout. Les grosses sortent de partout, à tous les âges. J'en reviens pas. Ça sort, eux! 24 ans, 26 ans, 28 ans. 2,40, 2,60 livres. Savez-vous c'est quoi le pire? 5 pieds 2, 5 pieds 3. Savez-vous c'est quoi le pire, là-dedans? Longez-vous. Elle dit qu'elle est bien comme ça. Elle dit que quand elle est mince avant, elle se sentait moins bien qu'avec le poids qu'elle a en ce moment. Puis quand elle est mince avant, là, ça date d'un autre petit bout, là. Elle devait avoir dans 20 ans. À qui qu'elle dit qu'elle se sent bien comme ça? Vous l'avez entendu dire ça à qui? Oui, elle a déjà dû dire ça dans un souper de famille. Elle avait des patentes de même, là. Je sais pas. Ça fait longtemps. OK. Elle a toujours été dans le gros déni, là. Ça n'a jamais été un exemple de... de, comment je dirais ça, d'honnêteté envers soi-même. Êtes-tu encore avec votre père? Quoi? Êtes-tu encore avec votre père? Non, ils se sont séparés quand j'avais à peu près 6 ans. OK. 6 ou 10? Quoi? Quel âge aviez-vous lors de la séparation? 6. 6. Ouais. Est-ce que vous avez idée de ce qui a amené la séparation? Bon, sûrement plein de choses, là. Ils étaient toujours en train de se chicaner. C'est ma mère qui a laissé mon père. Je pense qu'ils étaient un peu jaloux, là. Ils allaient pas faire ce qu'ils voulaient. Ils se sont tout le temps chicanés. Ça n'a jamais eu de bon sens, les relations. C'est intéressant, ça. On en avait parlé, là. Je vous avais dit que mon père habitait en face de... Habitait en face de chez nous, puis qu'il n'avait pas eu de relation sexuelle pendant 8 ans après, là. De quoi de même. Je ne sais pas si vous vous en rappelez, là. Vous étiez assez découragé. C'est pas que j'étais... Je n'étais pas découragé. J'étais très inquiet. J'étais très inquiet. Parce que généralement, dans ma pratique, lorsqu'un homme s'abstient de toute relation sexuelle, après une séparation, c'est très mauvais signe. D'après moi, c'était pas qu'il s'abstenait. D'après moi, c'était juste le fait qu'il n'était pas dans un état mental d'essayer de... M. Samuel. M. Samuel. Oui. Je ne sais pas, là. C'est vous l'expert, mais moi, je vois. Il y a plus ça de même. Oui. Ah, t'es con. Bon. Ceci étant dit, lequel des deux... Lequel de vos deux géniteurs est le plus plaignant? Ma mère. Mon père n'est pas très plaignant. Il a quand même du bon sens. Il a ses défauts, là. Mais sinon, en général, ça passe. S'il est peu plaignant, comment expliquer qu'il était 7 ans sans aller se mettre, supposément, alors qu'il était hétéro? Ah, bien là, il ne se plaint pas aux autres, mais dans sa tête, il y a bien des chances qu'il se plaignent beaucoup. Pauvre petit de moi, elle m'a rejeté. Oui, ça, il y a beaucoup de chance. Lequel des deux est le plus profondément plaignant, génial, immature? Je dirais encore, ma mère. Comment? Je dirais, ma mère, pour vrai, là. Oui. Lorsqu'il se chicanait, vous étiez là, vous aviez 5 ans, 4 ans et demi, 5 ans, 5 ans et demi, 6 ans. Quel était le sujet de discorde le plus fréquent en rétrospective? Je ne sais pas exactement, ça fait longtemps, mais mon père, il m'a parlé de quelque chose il ne l'a pas longtemps, parce que je l'ai justement piqué en voulant dire qu'il n'arrêtait pas de se chicaner quand il était un flot et que c'était un pendurant. J'ai demandé pourquoi il était avec, en fin de compte. Il ne m'a pas donné vraiment de réponse, mais il m'a dit que c'est une chicanesse parce que, dans le fond, ma mère était très violente avec ma soeur. C'était des claques en arrière de la tête, sans arrêt, puis elle la mettait en punition pour des affaires qui n'avaient pas de bon sens. Tout le contraire de moi, en gros. Ce que mon père m'a dit, c'est qu'il se chicanait parce que mon père était du bord à ma soeur, mais d'après moi, il se donnait un peu le bon rôle. D'après moi, la plupart du temps, il se fermait à la gueule et il ne faisait pas grand-chose. Sinon, je ne sais pas exactement pourquoi il se chicanait. Ça devait se starter avec des conneries. Elle était encore de même avec mon beau-père. Il se chicanait tout le temps pour des conneries par rapport. Intéressant. Lequel de vous deux, votre père préfère, votre soeur ou vous? Moi, je suis son enfant. Ma soeur, ce n'était pas son enfant. Marie. Ah, c'était l'enfant de votre mère? Oui. Elle l'avait eu? Ah! Elle l'avait eu avec un autre homme avant, puis cet homme-là, il ne s'est jamais occupé d'elle. Mais comment se fait-il qu'elle lui payait tant la traite et pas vous? Tant la traite étant sarcastique, elle était violente. Comment expliquer qu'elle était si violente avec elle et si peu avec vous? Oui, parce que moi, je suis un petit homme, puis elle, c'est une petite... Vous voulez dire? Vous avez 20 ans, les auditeurs, il y a 20 ans, ça ne fait pas longtemps de ça, là. Moi, j'ai toujours été son petit amoureux. J'ai toujours été son petit amoureux, son petit amant, puis toute la quitte, puis... Racontez. Puis ma soeur, elle mangeait de la marde. Il n'y allait pas que le dos de l'hier en matin, mon Samuel? Non, on en avait parlé un peu la dernière fois aussi. Oui, bien un peu. Puis votre soeur, votre soeur, était-tu belle? Non. Quand elle était jeune, j'ai déjà vu des photos de qu'elle était enfant, elle était équioûte, mais elle n'a jamais été vraiment... Ça n'a jamais été une fleur. Oh! Vous n'y allez pas que le dos de l'hier, mon Samuel, ce matin. Pas mon genre. J'étais son petit amant, son amoureux. Vous allez nous faire, nous convaincre de ça, vous-là, par des exemples concrets. Bon, bien, j'étais tout le temps, tout le temps en train de la coller. On avait des... des petites chansons, des petites chansons qu'on chantait tout le temps ensemble, les yeux dans les yeux. Puis sinon... Sinon... On est plus loin que ça, ça prend plus que ça. Coller, coller, de quel âge à quel âge? Ben, sinon, on avait parlé aussi des petits bisous sur la bouche tout le temps. Oui! De quel âge à quel âge? Bon, je vous dirais que ça a arrêté à peu près au début de la puberté, peut-être vers 10, 11, 12 ans, pas 10 ans, 11, 12 ans. Ben, 11, 12 ans. Secondaire 1, secondaire 2? Mais les bisous, non, ça arrêtait avant ça, dans le fond. Ça arrêtait avant le secondaire. Peut-être pas les coller, mais les bisous sur la bouche puis tout ça, oui. Allez-y pour les coller. Le matin, il pleut, puis je me suis fait prendre sur un orage dans mon genre. pour bien. Il me semble, les coller, ça me dit quelque chose le matin. Là, c'est... Ben là, je ne sais pas comment vous en parlez plus. Ben c'est quoi? C'est quoi un coller? De quel âge à quel âge? Ben les coller, ça a vraiment duré longtemps. Je vous dirais peut-être jusqu'à... Ben de quand je suis tout jeune jusqu'à peut-être 14, 15 ans. Là, c'était plus rare, mais mettons, toutes les fois qu'il pleurait, c'est moi qui ai l'air réconforté, les gros coller, flat balle d'eau, tout le kit. Tout le kit comme quoi? Est-ce que vous la preniez dans vos bras? Oui, je la prenais dans mes bras. Un gros coller, je ne sais pas comment vous expliquer ça plus. Attendez, je le sais, on a compris, vous la prenez dans vos bras, vous la serrez contre vous. Est-ce que j'ai bien compris jusqu'à là? Oui. Et bien là, elle est habillée comment? Parlez-nous. Quand vous faites, quel genre de tenue peut-elle avoir? Oui, elle est toujours habillée normalement là, je ne l'aurais pas collée sur elle en brassière, mettons. Mais j'irais plus loin, Samuel, quand vous disiez que quand elle pleurait, j'allais la rejoindre pour la réconforter, était-tu dans sa chambre dans ce temps-là? Non. Elle pleurait où? Sur le divin, dans le salon ou dans la salle à manger. parlez-nous du contact de ses seins sur votre poitrine. Jamais vraiment jamais vraiment faites attention à ça. Ma mère n'est pas belle, je vous avertis, mais moi, elle ne m'attire pas pantoute. C'était quoi ma question? Il se dépasse à nous dire que elle n'était pas belle. Je ne sais pas comment vous en parlez là. C'était chaud puis c'était mou. La précédente, elle nous disait que c'était chaud aussi. Mimi nous a dit ça. La chaleur. C'était chaud. C'était mou. Est-ce que vous l'avez déjà pris dans vos bras puis vous étiez en thorax? Ah, BDM? Oui. Sûrement. Je ne me rappelle pas d'une fois en particulier, mais sûrement. Mais pourquoi vous dites sûrement si vous n'en rappelez pas? Parce que je suis souvent à BDM chez nous et moi, ça ne me dérangeait pas d'être en BDM et de la colline. Oh! Oh! Dis que ça commence à être intéressant. Ça fait du bien ça, hein? Oui, mais... En BDM avec sa mère, qui n'est pas belle en plus. Donc, elle ne parle pas beaucoup avec les autres hommes. Non, le pire. Puis elle pleure. C'est chaud. Oh là! Ah! Ah, Simonac! Samuel! Vous dites qu'elle pognait pas beaucoup avec les autres hommes. J'ai jamais compris ça, mais entre le temps qu'elle... Entre le fait qu'elle laisse mon père puis qu'elle pogne mon beau-père en ce moment, parce que ça fait un bouquet avec, il y en a un astide couple qui ont passé. Moi, je n'ai jamais compris ce que ces hommes-là avaient envers ma mère. Je n'ai jamais compris. Moi non plus. Tu sais, c'était même pas belle. Oui, c'est parce que tes gars-là devaient chercher la facilité pour toute la quitte. Je ne sais pas. Pardon? Comment? Tes gars-là devaient chercher la facilité. Samuel, votre vie unitrice avait des talents que vous ne lui soupçonnez même pas. Oh, ça se peut. Un jour, vous comprendrez l'allusion de mon propos. 20 ans minimum. Je me suis déjà fait dire par un vieux Christ dans une brosse qu'il y a les gros c'est eux autres qui suçent le plus. et que dire de l'action du bassin chez certaines grosses. Il y a des hommes qui m'ont raconté que oh, oh. OK. Alors, je sais que vous trouvez ça bien intéressant notre conversation, mais j'aimerais ça qu'on parle de la relation entre ma mère et moi en ce moment parce que je ne comprends pas. Ça donne qu'on en parle pas mal là. Là, on est en PDN avec la grosse dans nos bras, ses chaussures, ses seins sont mous. Oh! Alors là, vous allez nous raconter dans quel état pouvait-vous mettre la chaleur et la mollesse de ses seins lors des colonnes? Je ne suis pas d'état particulier. Moi, j'étais plus malaisé de la réconforter. là, ça me... Oh non, comment, Samuel? Non. Hé, là, vous avez seulement 20 ans, ça ne fait pas longtemps que c'est arrivé, ça fait 5 ans. Je vais le faire ça. J'étais malaisé de la réconforter. Vous l'avez réconforté combien de fois au total? Un ordre de grandeur. Tout le temps, c'est une pleuriste. Ça a dû arriver entre 20 et 40 fois, mettons. je ne sais pas. Oui. Et à chaque fois, je ressentais un malaise. Monsieur... Êtes-vous sûr qu'il y avait juste le malaise qui était ressenti? Il n'y avait pas d'érection, Doc. Pardon? Il n'y avait pas d'érection, Doc. C'est là où vous voulez aller. Comment oserais-je, sachant très bien, que le tabou mère-fils est le tabou le plus puissant chez l'être humain, lui égard à la fonction sexuelle? À tel enseigne, mon cher ami, que quand vous avez voulu copuler une fille, vous n'avez même pas été capable de bander. Ça vous donne une idée de l'ampleur du tabou mère-fils. Elle savait ce qu'elle faisait, votre génitrice, vous rendre impuissant. afin qu'elle puisse continuer à se blottir dans vos bras et y retrouver la chaleur humaine dont sa mère l'a privée. Ce n'est pas d'un pénis qu'elle a besoin, votre mère. C'est d'une mère. C'est d'une femme maternante. Et vous avez été utilisée pour ça, mon amie. Puis elle va encore continuer à essayer de vous utiliser à cet effet. Ça a coupé. Il n'est plus là. Donc, on va regarder s'il est sorti complètement ou bien un petit peu. José! Il est sorti complètement. Ce n'est pas grave. Je suis mal aisé de réconforter ma mère. Ma mère badaine puis je la prends dans mes bras puis je la serre contre moi. Non, non. Le malaise ne passe pas. Samuel, il y en a assez. Le malaise ne passe pas. Vous pensez que c'est volontaire qu'il ne soit plus là? Non, ça pourrait. Ce n'est pas grave. il y en a assez. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada